quand on est dans le land devant à droite ici le carburateur ici à l'allumeur donc si on regarde ici là il ya tous les fils puis là il ya la tête d'allumeur alors ce qu'il faut faire c'est enlever les deux clips qui sont sur le côté 1 2 là c'est facile parce qu'il n'y a pas de carrosserie on enlève la tête et on regarde l'intérieur s'il ya de l'oxydation sur les plots ici sur les ici à chaque bougie chaque bougie là on voit un plot donc s'il ya de l'oxydation on passe un petit coup de papier de verre on nettoie ici il ya le doigt d'allumeur ça faut vérifier qu'ici ça soit propre on passe un petit coup de papier de verre et puis là dedans faut regarder qui est pas d'eau faut regarder qui est pas d'humidité ici pour garder qui est pas d'humidité donc si c'est humide on sèche on prend un chiffon du papier on nettoie si tout est sec on passe un coup de produit pour chasser l'humidité à défaut de produits on peut mettre du du wd 40 et après on remet l'allumeur pour remettre l'allumeur il ya des détrompeurs donc on met remet dans le bon sens ici une petite pile ici il ya une petite pile ici on la voit bien et ici là il ya un creux dans la tête d'allumeur on le voit donc on met le creux ça on remet les attaches en face l'une de l'autre et on remet la tâche d'un côté alors là c'est un peu compliqué pour pousser dessus des fois c'est pas facile là on la relève voilà et on appuie dessus maintenant les caméras c'est pas le pied donc là pour appuyer sur la tête que la tête soit bien d'enclencher et hop on appuie donc là tout est bien remis normalement faut ses deux mains pour faire ça faut vérifier pareil que les fils sont bien bien appuyé petit coup de de wd 40 sur les fils partout sur les fils partout 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 du wd 40 et puis normalement tout devrait bien aller alors le fameux tuyau dont on parlait l'autre fois c'est celui là donc ce tuyau il part d'ici il fait ça il part là et hop il va là au carburateur de l'autre côté le tuyau il passe là il va de l'autre côté faut vérifier que ce tuyau là est bien branché pas si le tuyau est pas branché ça peut expliquer tous les problèmes on va aller voir sur le carbu où est le tuyau bon ici là un tuyau qui part de la base du carburateur là et il va jusque la petite poire qui est sur le côté de l'allumeur pour vérifier que le tuyau soit bien enfoncé là il faut regarder qu'il soit pas craqué parce que s'il ya une prise d'air dans le tuyau ça peut faire tous les problèmes camomovic mais ce qui est étonnant c'est que ça le fait que quand il pleut donc a priori je pense pas que ce soit tuyau mais ça peut arriver donc ça a vérifié sur passe montagne le tuyau il est là donc là c'est un tuyau en métal qui part de l'autre côté puis après il ya un embout donc là ici il ya le carburateur et l'allumeur c'est de l'autre côté à côté du filtre alors l'allumeur il est ici là donc pour pouvoir y accéder il faut faire du yoga sur passe montagne c'est compliqué parce que le véhicule est très haut il est rehaussé de 5 cm puis il a des pneus qui sont trop grands donc je suis facilement 15 cm plus haut et puis je peux pas me pencher sur l'aile pour y arriver donc idéalement il faut monter à l'avant puis se pencher sur l'avant pour pouvoir accéder monter sur le pare-choc à l'avant puis se pencher alors après c'est exactement ce que j'ai expliqué sur l'autre faut dévisser là ici sur le côté il y a un attache de l'autre côté là bas il ya un attache faut défaire les deux attaches lever le chapeau nettoyer enlever l'humidité puis passer un coup de produits anti-humidité sur tous les fils sur toutes les surtout ça mais certainement qu'il ya de l'humidité à l'intérieur de l'allumeur ça peut être ça